Hey les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! La synagogue ! funant Hello tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour parler de la transformation Super Sayajin 4 les amis et oui, la transformation SHG4 qui avait vu le jour dans la série Dragon Ball GT qui malheureusement n'a jamais pu être diffusée dans le club Dorothée sur TF1 donc pour ceux qui ne le savent pas, pour les plus jeunes, le club Dorothée était le rendez-vous à ne pas manquer pour les personnes de ma génération où on avait l'intégralité des épisodes. Dragon Ball, Dragon Ball Z et également bien d'autres mangas. Ça a été annulé tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'une chère dame nommée Ségolène Royal a décidé de nous retirer ce plaisir. Bah ouais, parce qu'elle avait dit que Dragon Ball était beaucoup trop violent. Que les japonais étaient complètement fous. Ils méritent rien. J'ai l'air d'être violent là ? Enfin bon, bref, juste pour vous dire qu'à mon avis, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais vu les épisodes de Dragon Ball GT. Et c'est bien dommage, il y a 64 épisodes au total. Je vous invite vraiment à les regarder parce qu'il y a la transformation du SSJ4, de Goku, de Vegeta, également de Gogeta aussi, avec la fameuse fusion contre Lee Shenron. Donc voilà, il y a une réelle importance autour de cette transformation parce que c'est bien beau. Il y en a beaucoup qui jouent à DBZ Dokkan Battle, à Dragon Ball Legend, à beaucoup de jeux vidéo, Dragon Ball en tout genre, en utilisant ces personnages sans connaître réellement la signification de cette transformation. Et croyez-moi, elle est vraiment très très intéressante. Avant de revenir sur cette fameuse transformation super, c'est la Jin 4, on va se remémorer toutes les transformations dans l'ordre chronologique de la licence Dragon Ball que l'on a pu voir. Au commencement dans la série Dragon Ball, la seule transformation de Goku que l'on a vue, c'est la forme Otsaru, le fameux gorille géant. Mais à ce moment-là, nous ne savions rien des origines de Goku. C'est alors que Akira Toriyama décide de nous en apprendre plus avec la licence Dragon Ball Z. Dès les premiers épisodes, on voit Raditz, le frère de Goku, qui vient et lui dit que c'est un Saiyajin. Du coup, on apprend que Goku descend d'un peuple barbare qui partait à la conquête des planètes sans hésiter à tuer leurs habitants. Ensuite, on apprendra au cours de l'histoire que la planète Vegeta, donc la planète des Saiyajins, a été détruite par Freezer, car ce peuple servait Freezer. Revenons sur les transformations. Nous avons vu dans les premiers épisodes Dragon Ball Z, Gohan se transformait en forme Otsaru pendant l'entraînement de Piccolo dans la forêt avant l'arrivée des Saiyans. Et on s'est rendu compte que Gohan était devenu incontrôlable, tout comme Goku était incontrôlable dans la série Dragon Ball dans cette forme-là. En revanche, on apprend par la suite avec l'arrivée des Saiyans, avec Nappa et Vegeta, que Vegeta se transforme en forme Otsaru, mais qu'il lui arrive à prendre le contrôle de cette forme. On voit qu'il a toute sa tête. Je rappelle également que la forme Otsaru est un multiplicateur pour augmenter la puissance des Saiyajins. J'insiste beaucoup sur la forme Otsaru, car vous allez comprendre qu'elle a énormément d'importance pour le stade Super Saiyajin 4. Puis au cours de la série Dragon Ball Z, on voit de multiples techniques, mais également de transformations. Et il faut savoir différencier les deux. Par exemple, le Kaioken n'est pas une transformation. Le Kaioken est une technique apprise par Goku pendant son entraînement avec Kaio. En revanche, le stade SSJ1, le Super Saiyan 1 face à Freezer, ça, c'est une transformation. Une transformation qui avait été décrite à l'époque de Dragon Ball Z par la colère et la vengeance. Quand Goku a vu Krillin mourir, il a explosé de rage et a atteint le stade SSJ1. Tout comme Vegeta était en colère de ne pas rivaliser avec Goku, il voulait absolument sa vengeance contre Goku et il a atteint le stade SSJ1. Pas comme dans Dragon Ball Super où tu dois te concentrer et attendre que ça picote le dos. Tu vois ce que je veux dire ? Pour le stade Super Saiyajin 2, là, c'est un peu différent. Ça s'obtient surtout avec de l'entraînement, de la colère, mais également de l'entraînement. Quand je m'explique, la toute première fois qu'on voit le SSJ2, c'est Gohan face à celle qui explose. Mais attention, avant, il y a eu l'entraînement entre Gohan et Goku dans la salle du temps et Goku s'est rendu compte que Gohan pouvait atteindre ce stade-là à force de s'entraîner. Il a vu Gohan commencer à progresser bien plus vite que lui. Et ce stade SSJ2 a également été atteint par Goku, mais également Vegeta. Majin Vegeta était en Super Saiyan 2. Majin Vegeta qui a voulu se laisser contrôler par Babidi pour acquérir le pouvoir de Babidi. Mais en aucun cas, son esprit a été contrôlé. Alors pourquoi ? Je suis sûr que beaucoup de personnes ne le savent pas. Pourquoi Babidi a réussi à contrôler Sopovic, Dabla, mais pas Vegeta ? Eh bien, tout simplement parce que Vegeta avait l'entraînement en forme Otsao pour se contrôler. Ce n'était pas le singe qui prenait le contrôle de l'esprit de Vegeta, mais bien Vegeta qui prenait le contrôle de l'autre Zarou. Eh bien, il en va de même avec Babidi. Babidi ne pouvait pas contrôler Vegeta parce que le subconscient de Vegeta est bien plus entraîné qu'il ne le pensait. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu n'as jamais fait attention à ça ou que tu ne le savais pas, un petit pouce bleu, s'il te plaît, pour le soutien. Et enfin, la dernière transformation Saiyajin dans la série Dragon Ball Z n'est autre que le Super Saiyan 3, le stade SSJ-3 atteint exclusivement par Goku. On a également Gotenks qui a atteint ce stade-là, mais c'est la fusion entre Trunks et Goten. Et à aucun moment, l'un des deux, individuellement, arrive à atteindre cette forme, hormis Goku. Goku l'atteint lui-même. Il l'a atteint dans l'autre monde à la suite de sa mort face à Cell. Tandis que Vegeta n'atteindra jamais cette forme. Puis, on a eu la suite officielle Dragon Ball Super qui est apparue avec de multiples formes également. Le Super Saiyan God avec des cheveux rouges, un corps un peu plus mince. Après, on passe au Super Saiyan Blue qui est au-dessus du God avec des cheveux bleus et puis un peu plus de musculature cette fois-ci. Puis après, on est repassé au Blue avec la technique Kaioken. Ok, pourquoi pas. Et enfin, l'ultra instinct. Alors, l'ultra instinct, il y a de la recherche tout de même. C'est plutôt intéressant. Mais par contre, le bleu, Black Goku, les cheveux roses, le Super Saiyan God, voilà, on reprend les cheveux un peu couleur Kaioken. Non, moi, franchement, je n'ai pas vraiment adhéré à ce genre de transformation. Alors que, les gars, on en avait une qui était très bien dans Dragon Ball GT. Le Super Saiyan 4 ! Je tiens à rappeler que la transformation du Super Saiyan 4 est une transformation officielle faite par Akira Toriyama. Et je vous le dis, cette transformation SSJ 4 est la plus fidèle des origines Saiyajin. Pour moi, c'est la transformation ultime que peut atteindre un Saiyajin. Cette transformation retourne aux sources. Ça reprend les bases du Otsaru. On a la queue de singe. On a également les poils de singe sur le corps. On a un contour rouge sur les yeux. On retrouve la chevelure noire des Saiyajins avec une musculature imposante, mais bien proportionnée. Et surtout, c'est que la transformation Super Saiyan 4 a une histoire. Elle a été travaillée. Il faut d'abord repasser par la forme Otsaru et la maîtriser, allant jusqu'à se transformer en Super Saiyajin pour pouvoir opter au SSJ 4. Et le SSJ 4, c'est quoi ? Eh bien, c'est la puissance de l'Otsaru fusionnée avec la puissance de l'homme qui donne la forme ultime Saiyajin. À présent, la question que je me pose, est-ce qu'un jour, on verra cette transformation Super Saiyajin 4 dans la série Dragon Ball Super ? Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que oui, j'y crois. Tout simplement, pourquoi ? Parce que déjà, je kiffe cette transformation, voilà. Mais aussi, ce n'est pas parce qu'on l'a vu dans Dragon Ball GT qu'elle ne peut pas être dans Dragon Ball Super. Je m'explique. Il faudrait trouver un scénario. Le scénario, je peux vous le faire. Par exemple, Goku ou Vegeta ont un teint des limites de dingue avec le Ki Divin, mais se rendent compte qu'au final, ce n'est pas leur véritable pouvoir. Ce n'est pas leur véritable puissance. La véritable puissance se trouve au fond d'eux dans leurs origines, l'Ozaru. Et à partir de là, on pourrait avoir Goku et Vegeta qui recherchent leur véritable puissance à travers leurs origines. C'est ça qui serait intéressant. Se retransformer en Ozaru, vous vous imaginez dans Dragon Ball Super ? On reverrait Vegeta et Goku se retransformer en Gorille géant pour canaliser leur pouvoir et l'assimiler afin de se transformer en Super Saiyan 4. Ce serait fabuleux. En tout cas, pour moi, ce serait du gâchis de laisser cette transformation Super Saiyan 4 à l'abandon telle qu'elle est. Depuis Dragon Ball GT, on ne l'a jamais revue sur nos écrans. Pourquoi ? Si je vous le redis, c'est la meilleure des transformations tout Dragon Ball confondue. Elle a beaucoup plus de classe qu'un Super Saiyan Blue. En tout cas, à mes yeux, franchement, le Super Saiyan 4 a beaucoup plus de classe que le Blue ou le God. Après, voilà, ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Mais voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire vous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire si vous kiffez la transformation en SSJ 4. Mais pour ma part, je souhaiterais qu'elle revienne sur nos écrans. Et puis, pourquoi pas revoir un SSJ 4 et se mettre en Kaioken ? On a bien vu le Super Saiyan Blue Kaioken parce que c'est une technique. Ou pourquoi pas également voir le Super Saiyan 4 en mode ultra instinct ? Parce que oui, il y a de ça quelques années, je crois que c'était en 1999, c'est-à-dire il y a déjà de plus de 20 ans, on avait vu une transformation appelée SSJ 5 qui était la transformation Super Saiyan 4 avec les cheveux couleur argentée comme le Goku ultra instinct. A cette époque, on n'avait pas internet comme aujourd'hui et beaucoup disaient que cela venait officiellement de Akira Toriyama, cette transformation du SSJ 5 alors que non, à aucun moment, Toriyama a certifié avoir créé ce dessin. Franchement, on pourrait intégrer cette transformation SSJ 4 dans Dragon Ball Super avec un scénario carré, bien ficelé et pas sortir un truc à l'arrache, il y a largement moyen de rendre la chose cohérente. Après, il pourrait y avoir débat sur qui est le plus fort entre Goku Super Saiyan Blue et Goku Super Saiyan 4. On avait déjà eu un petit aperçu dans les épisodes de Super Dragon Ball Heroes dans le tout premier où on voit Goku SSJ 4 affronter brièvement Goku Super Saiyan Blue. Moi, j'ai déjà mon idée sur le sujet de qui est le plus fort entre le Super Saiyan 4 et le Super Saiyan Blue mais n'hésitez pas à me donner votre opinion dans l'espace commentaire et pourquoi pas, peut-être que j'en ferai une vidéo prochainement. Sur ce, les amis, partagez au max la vidéo que ça arrive jusqu'aux oreilles de la toy animation qu'ils voient qu'il y a énormément de hype pour le Super Saiyan 4, les amis. Comme d'habitude, likez-moi cette barre de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Yeah !